Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous dans un commentaire sur l'une de mes récentes vidéos. J'ai complètement... Enfin, j'ai pas noté ton pseudo, ton prénom, donc je suis désolée, mais je pense que tu te reconnaîtras. Cette personne m'a donné l'idée de vous présenter en vidéo tous les achats que vous avez pu faire suite à mes vidéos, mes publications sur mon blog, sur Instagram, etc. Donc les achats pour lesquels je vous ai influencées. Alors, j'ai volontairement éliminé tout ce qui était... Je regarde là parce que j'ai mon téléphone et que j'ai mis les notes dessus. J'ai éliminé tout ce qui était beauté parce que... Alors, je parle pas exclusivement de beauté, mais ça fait tellement longtemps que j'en parle que forcément, il y a des achats pour lesquels je vous ai influencées. Mais c'était un peu facile de parler de ça. Je vous fais un rapide topo de ce qui est revenu côté beauté. La gamme Double Wear de chez Estée Lauder, principalement l'anti-cerne, plein plein de personnes l'ont mentionné. Le shampoing T-Gel de chez Neutrogena contre les démangeaisons. Les déodorants Wild, pas mal de choses de chez Glossier aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, j'ai gardé tout le reste. Accessoires pour la maison, électroménager, vêtements, lecture, scrapbooking, nourriture aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui sont revenues. Et tout ce que je vais vous mentionner dans cette vidéo a forcément été cité 4 ou 5 fois. J'ai pas gardé des trucs qui ont juste été mentionnés une fois comme ça. J'avais lancé en fait une petite boîte à questions sur Instagram en vous demandant pour quels achats j'avais pu vous influencer. Et les réponses m'ont fait hurler de rire. Il y a des choses auxquelles je m'attendais. Je vais commencer d'ailleurs tout de suite par ça et d'autres auxquelles je m'attendais absolument pas. Donc c'était très rigolo. J'ai pas trié ça par catégorie. Il y en a une vingtaine au total. Donc on commence tout de suite. Alors les deux premiers font partie de la même catégorie. Une personne me dit le cheesecake de chez Picard. Mon compte en banque ne vous remercie pas. Et une autre personne les cordons bleus au Beaufort de chez Picard. Il y a plein d'autres références qui sont revenues de la marque Picard. Ou d'autres personnes qui m'ont dit j'ai jamais autant masterisé le contenu de mon congèle que depuis que je te suis. Si vous aimez les produits de chez Picard je ne peux que vous inviter à suivre le compte de Alix. Alix Grousset qui a aussi un compte sur la nourriture, les recettes etc. Qui s'appelle Food Alix. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Elle parle souvent de ses top 3 salés, sucrés chez Picard. Elle m'a donné envie de tester un paquet de trucs pas croyables dont les Moshi de chez Picard. D'ailleurs que je n'ai pas encore testé. Voilà donc il y a pas mal de petites références qui sont revenues. Voilà moi Picard c'est toute ma vie. On a deux congélateurs à la raison, deux petits congélateurs. Mais c'est vrai qu'on achète beaucoup beaucoup de choses chez Picard. C'est très très rarement décevant à part vraiment de très rares exceptions. Moi j'adore toujours tout ce qu'on teste de là-bas. Et c'est quand même bien pratique. Ensuite, pas vraiment un achat mais les enquêtes criminelles totalement accro par ta faute. Des personnes qui m'ont dit tout ce qui est fait divers. Des livres sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès etc. Alors ça ça m'a fait sourire parce que moi je pensais que c'était un truc pour lequel on avait une attirance. Et qu'on pouvait entre guillemets pas, c'est pas le bon mot je veux dire, convertir les gens à ça. Mais voilà donner l'envie à des personnes de s'intéresser à ce type de sujet. Donc ça m'a bien fait rire. Oui donc voilà si vous ne savez pas moi je suis passionnée par tout ce qui est fait divers etc. Je me documente beaucoup à ce sujet là. Des chaînes Youtube, des reportages, des enquêtes, des livres, des magazines etc. Et vous êtes nombreux parfois à me demander d'en parler davantage. Alors moi je me sens absolument pas légitime. Je pense que je suis pas du tout faite pour ce genre de choses. Il y a des gens qui font ça très très bien sur internet. Victoria Charlton, Sonia Lu. Enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui parlent de ces sujets avec beaucoup de professionnalisme. Donc moi je me contente de consommer ça mais je me verrais pas du tout faire ce genre de choses. Le ventilateur brumisateur de bureau, je regrette de ne pas l'avoir eu plus tôt dans ma vie. J'ai essayé de le trouver, je le retrouve pas. Je pense qu'il est resté dans ma grande caisse avec le matériel pour l'été. Qui est dans mon garage du coup. Voilà de toute façon je vais pas tout ramener ici parce que sinon mon bureau serait rempli. Donc je vais vous faire défiler des photos sur l'écran et tout ce dont je vous parle sera sous la vidéo. Donc j'imagine que tu parles de ça. Voilà donc un petit ventilateur portatif. Alors là du coup moi cet été et l'été dernier je m'en suis absolument pas servie because Covid. Je m'en suis servie chez moi mais je m'en suis pas servie à l'extérieur. Avant je le prenais dans le bus. Je le prenais voilà dans des endroits vraiment il fait hyper chaud en plein été. Donc c'est un ventilateur qui se recharge en USB. Qui a une batterie qui est assez conséquente d'ailleurs. Et puis vous avez même une petite entrée par laquelle vous pouvez mettre de l'eau. Et ça vous fait un mode un peu brumisateur. Voilà je m'en suis servie sur Inès aussi quand elle était petite et qu'elle avait très chaud. Ça m'avait pas coûté bien cher de mémoire sur Amazon. Et j'en avais parlé une fois sur Instagram. Et quand je le prenais notamment dans le bus je sentais que les gens étaient très jaloux. Donc c'est un petit gadget. Mais qui est finalement plutôt bien pensé. Un week-end entre copines à Brighton. Alors ça ça m'a tellement tellement fait sourire. Je sais que vous êtes nombreux à être allés à Brighton suite à notre voyage avec Morgane. Je vous mettrai sur l'écran les vlogs qu'on avait fait là-bas. Je me demande si on en avait pas fait deux. Peut-être un chacune je me souviens pas. Brighton c'est une super destination pour plein de profils différents que vous y alliez entre copines. C'était notre cas avec Morgane. Vraiment c'est un voyage que j'ai adoré. Je rêve d'y retourner. Vous pouvez y aller en famille. Pour les enfants la vie est extrêmement bien pensée. Vous pouvez y aller en amoureux. Vous pouvez y aller tout seul. Que vous soyez plus jeune moins jeune. Je pense que Brighton a quelque chose à offrir à tous les publics. C'est une super destination. Et dans le vlog je crois que je vous expliquais comment s'y rendre. Donc nous on avait pris l'avion jusqu'à Londres. Je me souviens plus de l'aéroport Gatwick. J'ai un petit doute. Et puis après il y a un train qui va à Brighton. Mais la correspondance se fait très facilement. Et voilà on avait fait le voyage sans encombre. Le rasoir à vêtements pour les bouloges. Alors ça il est revenu pas mal de fois aussi. Pour info je vous ai fait un article il y a peu de temps. Sur mes astuces pour entretenir son linge. Et notamment ses vêtements. Que ça soit des pièces coûteuses ou pas. Mais il y a des matières qui sont plus ou moins faciles à entretenir. Puis il y a des petites astuces que je partage dans cet article. Donc je vous le mettrai sous la vidéo. Ce rasoir à vêtements moi je l'adore. Je m'en suis servi pas plus tard qu'hier sur mon canapé. Parce que mon chat ne fait pas ses griffes directement. Je ne l'ai jamais vu en train d'attaquer le canapé. Mais ses griffes se coincent dans le tissu. Et puis du coup ça bouloche un peu. Donc voilà de temps en temps je le passe dessus. Ça fonctionne bien sur les pulls en laine et les pulls en cachemire. Une dizaine d'euros. Ça fonctionne avec des piles. Et ça peut vraiment redonner une nouvelle vie à des vêtements qui sont un peu fatigués. Ensuite c'est revenu plusieurs fois aussi. Les chaussures Armistice Rose Pâle. Donc là la personne parle d'une paire Rose Pâle. Mais la marque Armistice est revenue en général. Je les mets tout le temps depuis plusieurs années maintenant. C'est une marque de chaussures que j'aime beaucoup. Que j'achète depuis un paquet d'années. Parce que je les portais avant d'être enceinte d'Inès. Donc ça fait plus de 5 ans. C'est pas trop coûteux. La qualité est très correcte pour le prix. Il y a des modèles sympas, des coloris, des motifs, des tissus aussi qui sont assez intéressants. Ça se prête bien à tous les styles. C'est confort. Donc c'est bien pour tous les jours. Puis à la fois selon les paires il peut y avoir des petites touches de doré, un peu d'élégance dedans. J'ai pas eu trop de coups de coeur dans la collection de cet hiver. Ce sont des chaussures que je trouve assez volumineuses. Et puis vu que moi j'ai quand même des... Enfin je fais du 40, j'ai des grands pieds quoi. Forcément vu que je suis grande. Je fais 1m78. Donc j'ai peur que ça mette un peu de volume au niveau des pieds. Donc je pense que cet hiver je vais pas craquer mais j'ai des modèles des années précédentes que je porte sans cesse. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Le mouche bébé Nozibou. Alors ça c'est rigolo parce que du coup j'en parlais avec Morgane justement il y a pas longtemps parce qu'elle va bientôt avoir son bébé. Et ça c'est vraiment l'achat je crois que j'ai recommandé au plus grand nombre que ça soit mes copines, mes collègues. Alors c'est vraiment de loin l'un des achats les plus coûteux. Donc c'est un mouche bébé électrique qui maintenant a changé de format à l'époque. Je dis ça comme si c'était il y a 20 ans mais c'était il y a 4 ans. C'était vraiment comme une petite centrale, comme un petit aspirateur. Puis vous aviez un tuyau avec un embout pour mettre dans le nez des bébés. Alors ça paraît, ça ressemble vraiment à un engin de torture. Nous ça nous a évité un nombre incalculable de trajets chez le pédiatre. Parce que c'est pas une nouveauté mais quand votre nez est bien dégagé et que les voies respiratoires ne sont pas prises, il n'y a pas de surinfection. Et on peut enrayer des petits virus comme ça assez facilement. Donc il a changé de format maintenant, il est complètement portatif, il fonctionne sur pile. Ce qui est très chouette, le budget est toujours assez similaire. C'est en tout cas plus de 100 euros, 120 euros de mémoire. Voilà si vous avez un bébé vraiment petit, je pense en dessous de 3 ans parce qu'après les enfants apprennent à se moucher. Si vous avez un bébé, si vous êtes enceinte, que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui va avoir un bébé. Pour moi c'est l'achat indispensable. Alors c'est pas un achat très bon marché mais vous pouvez l'acheter d'occasion. Tous les embouts sont échangeables donc je veux dire il n'y a pas de risque de contamination entre deux enfants. Tout est lavable, stérilisable sans aucune difficulté. Vous pouvez le revendre après, voilà donc moi c'est ce que j'avais fait. Voilà, je le recommande à tout le monde. Ensuite on m'a dit est-ce que le robot aspirateur ancien modèle ça compte comme achat insolite ? Oui ça compte. Donc nous on est de la team aspirateur robot depuis pas mal de temps. Je vous refais un petit récap mais on avait eu un aspirateur robot il y a quasiment 10 ans. Donc on avait acheté nous-mêmes de la marque iRobot je crois qui nous avait coûté une fortune. Qui avait une capacité d'aspiration qui n'était pas dingue, pas beaucoup de puissance. Qui avait une batterie qui ne tenait pas très longtemps. Et bon bref un ruban s'est enroulé dedans que j'avais donné au chat pour qu'il joue avec. Ça a fait cramer le moteur. Je l'ai démonté de partout, je l'ai donné à mon papa qui a essayé de racheter des pièces pour le changer. On n'a jamais réussi à le sauver. Donc il est parti à la déchetterie. Et par la suite c'est la marque Bagot qui m'a contactée. Donc c'est une marque d'aspirateur robot mais nettement moins coûteuse. Alors la marque déjà est moins coûteuse et puis les prix ont nettement baissé ces 10 dernières années. Maintenant on peut avoir un aspirateur robot pour moins de 200 euros et avoir vraiment une très très bonne qualité. Alors qu'il y a 10 ans il fallait dépenser 500, 600 euros. Donc ils m'ont envoyé un premier modèle génial. Ils m'ont renvoyé le modèle supérieur qui est donc sans surprise encore mieux. On a donné le précédent modèle à des amis. Et nous c'est vraiment l'accessoire indispensable au quotidien avec un chat, les petits grains de litière, les poils qui traînent partout. On le lance juste avant de partir de chez nous. On le fait jamais tourner quand on est là ou quasiment jamais. Parce que ça fait un peu de bruit, c'est pas insurmontable mais c'est quand même assez bruyant. Ça nettoie pas parfaitement, ça nettoie pas dans les angles. Donc voilà, ça ne fournit pas une qualité de nettoyage qui est comparable à celle d'un humain. Mais c'est très correct pour maintenir on va dire un état de propreté assez constant. Et nous on pourrait pas s'en passer. Voilà, je l'ai reçu de la part de la marque. Très sincèrement si demain il tombe en panne ou quoi je le rachète vraiment parce qu'il est fabuleux. Il est souvent en promotion sur Amazon, je vous mettrai un lien aussi. Il doit coûter à peu près 200 euros. Donc c'est pas donné mais c'est vraiment un investissement dont vous ne serez pas déçus. Le cuiseur de riz, le nom de la marque m'échappe mais c'est devenu un indispensable. Alors ça, la personne fait référence à un cuiseur de riz de la marque Joseph Joseph. Qui est une marque d'ustensiles de cuisine que j'aime beaucoup parce qu'elle est pratique et en plus de ça hyper élégante. Les produits ne sont pas clinquants, les matières sont bien pensées, les courbes, les formes. Je trouve que c'est une marque qui est esthétiquement très réussie. On trouve cette marque par exemple au garé Lafayette dans la section maison. Moi j'achète souvent sur Amazon aussi. Ils ont plein plein de choses mais vraiment quand vous allez sur leur boutique Amazon, il y a une quantité de références qui est assez astronomique. Ce cuiseur de riz, c'est un cuiseur de riz comme son nom l'indique, qui fonctionne au micro-ondes. Donc vous n'avez pas de prise, pas d'appareil électroménager supplémentaire. Ça fait la taille d'un petit bol, enfin d'un petit saladier plutôt. Vous mettez votre riz dedans, toutes les instructions sont fournies avec. Vous pouvez cuire donc riz blanc, riz complet, riz basmati, flocons d'avoine, boulgour, quinoa, voilà tout ce genre de céréales aussi. Le résultat est top, vous vous retrouvez avec un riz qui est parfaitement cuit, sans avoir besoin de touiller, de mélanger ou d'acheter un truc qui coûte une fortune. C'est incroyable. C'est vraiment un produit qui est dingue, ça paraît que vous avez été plus d'une dizaine à le mentionner. C'est vraiment un accessoire que je vous conseille. Le balai vapeur, je l'adore, donc on reste toujours dans la catégorie maison. Je n'ai pas fait exprès, mais... Donc ce balai vapeur, je vous en ai parlé dans un vlog, je crois que je vous mettrai sur l'écran. Donc c'est un balai vapeur de la marque Polti, je crois que c'est vraiment la marque référence. Moi j'ai acheté le mien sur Amazon aussi. Idem, ça se trouve sans difficulté, je pense, dans des magasins type Darty, Boulanger. Moi j'utilise plus de serpillères conventionnelles, à part parfois pour nettoyer le balcon, quand il y a beaucoup de pollen, beaucoup de traces de pollution, etc. Parfois je préfère mettre un grand coup de serpillères avec, voilà, nettoyer à grandes eaux. Ce balai vapeur c'est génial parce que ça permet donc de nettoyer les sols sans ajouter de produits détergents, chimiques, etc. Seul petit bémol, si vous avez quasi exclusivement du parquet chez vous, je ne le conseille pas. Je ne sais pas si la marque le déconseille, mais la puissance de la vapeur sur un sol en bois, à mon avis, c'est vraiment une mauvaise idée. Je pense que ça peut faire gondoler les lattes. Donc voilà, j'ai gardé la serpillère aussi pour une serpillère bien essorée pour faire les parquets. Mais sur le carrelage, c'est révolutionnaire. Je mets quelques petites gouttes d'huile essentielle sur la serpillère pour que ça sente bon. Si vraiment, voilà, vous tenez à rajouter une odeur, sinon ça ne sent rien, mais ça nettoie parfaitement. A haute température. Donc voilà, je vous le conseille. D'ailleurs, je parle de balai vapeur parce que c'est exclusivement comme ça que je m'en sers. Mais il est démontable avec des accessoires qui sont fournis avec. Ça dépend des options que vous prenez. Il y en a un avec genre 25 accessoires. Je pense que c'est nettement trop. Il y en a un qui a très très peu d'accessoires, peut-être 3 ou 4. Moi, j'ai la version intermédiaire avec une dizaine d'accessoires. Je nettoie notamment les joints de baignoire avec, enfin les joints de carrelage en règle générale. Alors, je ne le fais pas tous les jours parce que c'est hyper bruyant et c'est un peu fastidieux. Mais de temps en temps, quand vous voulez vraiment décaper votre salle de bain, ça fonctionne du tonnerre. Vous pouvez faire plein de choses. Parfois, je fais aussi les tissus. Donc tout ce qui n'est pas lavable, un canapé, un fauteuil, etc. C'est vraiment un super super objet. Ensuite, quelqu'un me dit des pulls de chez Des Petits O. Donc ça, j'ai vu que vous aviez été nombreux à soit donner des références de la marque, les broches, des choses comme ça. Ou en règle générale, la marque. Moi, j'ai l'impression que la marque est très connue. Mais force est de constater que non parce que vous êtes encore nombreux à me dire que vous découvrez la marque par mon intermédiaire. Ben voilà, encore aujourd'hui, je porte des vêtements de chez eux. C'est une marque que j'aime énormément, qui est vraiment très très loin d'être donnée. Ça, c'est sûr, mais ça fait quelques années que je préfère acheter moins, mais de très très bonne qualité. Et puis d'avoir moins de quantité de vêtements. Et puis en dehors de ça, la marque se revend très très bien sur Vinted. Alors, je n'achète pas que dans ce but-là, mais c'est quand même bon à savoir. Parfois, si vous achetez une pièce un peu tendance, que vous vous enlacez quelques années après, vous pouvez la revendre facilement. Alors, pas du tout au prix d'achat. On n'est pas sur des Cezanne où il y a des sortes d'enchères qui sont faites. Ce n'est pas du tout ça, mais la marque ne perd pas trop de sa valeur. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant quand on essaye de faire de la seconde main. J'achète aussi pas mal en seconde main sur Vinted des pièces des années précédentes que j'ai loupées. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Les balles de séchage. J'en voulais depuis un moment, tu en as parlé et je l'ai acheté aussitôt. Alors, donc là, la personne fait référence à des balles en laine. C'est de la laine véritable. Ça a la forme d'une balle de tennis. Ça s'achète par lot de 6, 8. Moi, j'en ai 6, je crois. Et je suis toujours sur les deux premières. En fait, je n'ai pas encore utilisé les quatre suivantes. Ce sont des balles que vous glissez dans votre sèche-linge. Et dans votre sèche-linge uniquement. Ça ne fonctionne pas dans les machines à laver. À moins que vous ayez une machine séchante. Ça va aider à brasser le linge pour, alors déjà, diminuer la durée de séchage. Donc, ça permet de faire un peu d'économie d'énergie. C'est pas mal. Et aussi, du coup, vu que ça vient battre le linge, comme on pourrait le faire avec des... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de laver des oreillers avec des balles de tennis, justement, dans le tambour. Ça permet d'assouplir un petit peu. Donc là, on a le même effet avec ces balles-là. Par exemple, j'ai une housse de couette qui est dans un tissu très épais. Et en fait, elle peut passer une heure dans le sèche-linge. Et les coins, les angles vont toujours sortir de là, humides. Je peux faire ça pendant des heures. J'ai l'impression que ça ne va jamais sécher. Et en fait, quand je mets deux balles de séchage dans le tambour, dans le sèche-linge, avec cette housse de couette, elle ressort sèche de A à Z. Donc voilà, c'est une bonne astuce pour obtenir un linge plus sec et puis faire quelques petites économies. L'imprimante pour le scrapbooking. Ça, je vous en ai parlé dans une vidéo aussi. J'essaierai de vous la mettre sur l'écran. Je crois que je ne peux mettre que cinq vidéos sur l'écran pendant la vidéo. Donc si je ne peux plus en mettre, je vous les mets sous la vidéo. Donc c'est l'imprimante. Je la cherche des yeux. Elle est où ? Là. La Canon Selfie. Elle a un chiffre derrière des 3000, je ne sais quoi. Qui est un achat qui m'a été inspirée par Elisabeth, qui est l'une de mes lectrices que j'ai déjà rencontrée à deux reprises à Annecy. Elisabeth, si tu passes par ici, je t'embrasse. En plus, elle avait eu la gentillesse de l'amener à l'une des rencontres que j'avais faites pour me la montrer. Donc c'est une imprimante photo petit format. C'est grand comme une boîte à chaussures. Enfin, une fois que c'est rangé, ça fait la taille d'une boîte à chaussures. L'imprimante est encore plus petite. Ça fait la taille d'un dictionnaire, on va dire. Elle permet d'imprimer rapidement, facilement chez soi. Alors, c'est vraiment pas la solution d'impression photo la plus économique. Parce qu'il faut acheter des feuilles, il faut acheter l'encre. C'est assez gourmand en encre, notamment. Donc c'est vraiment de la solution d'impression un peu d'appoint quand il vous manque une photo ou deux. Si vous voulez vous faire des albums photos entiers grâce à ça, je pense que c'est vraiment pas la solution la plus économique. Mais c'est une super imprimante. Les oreillers Teddy Bear. Et puis il y a pas mal de personnes aussi qui ont dit la literie Teddy Bear. Mais c'est principalement les oreillers qui sont revenus. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un vlog. Alors la literie, nous on en est ravis vraiment. Sommiers, matelas, le linge de lit, etc. On en est très 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 contents. Mais alors les oreillers sont fabuleux. Ça va faire 4 ans qu'on les a, 3-4 ans. Ils sont comme neufs. Ils ont juste, alors ça c'est assez personnel, mais juste la bonne densité. Ils sont pas trop gonflants, pas trop plats. Pour moi c'est une bonne intermédiaire. Ils prennent la forme de la tête. Ils sont assez malléables tout en n'étant pas trop fermes. Ils sont fabuleux. Donc vraiment je vous conseille si vous voulez passer de meilleures nuits. Et je crois qu'il ne faut pas, je parle comme ma grand-mère, mais il ne faut pas sous-estimer le confort d'un oreiller. On peut penser que c'est vraiment un petit accessoire de rien du tout. Mais on passe quand même plus d'un tiers de sa vie dans son lit. Donc franchement il faut y penser. La boîte à bijoux ronde à étage. Donc ça c'est une petite boîte à bijoux que j'ai dans ma salle de bain. Qui est bien pensée. C'est une boîte à bijoux que j'ai eue sur le site d'Amazon. Qui est en plastique. Et puis après vous avez des tiroirs avec un fond en feutre. Pour que les bijoux ne glissent pas trop. Ça c'est bien pratique pour ranger des bijoux de petite taille. Alors petite bague, petite boucle d'oreille. Si vous avez vraiment des grandes boucles d'oreille ou des immenses colliers. C'est pas le bon plan. Mais pour des petites choses comme ça c'est bien pratique. Ça prend pas trop de place. Vu que c'est sur étage, vous avez tout en un clin d'œil devant vous. Et elle est hyper pratique. Alors pas un achat mais télécharger l'application TikTok. Je pense que je peux me permettre de dire pardon. Parce que c'est vraiment une application. Alors que moi je trouve géniale. Parce que je trouve que ça réveille ma créativité. Parce que ça me distrait. Parce que ça m'amuse. En dehors de ça il faut faire assez attention. Parce que alors déjà il y a de tout sur TikTok. Du bien et du moins bien. Plus on y passe du temps. Plus on arrive à se façonner à un algorithme. Qui nous ressemble. Donc moi je vois pas de contenu ni dangereux. Ni choquant. Ni rien du tout. Mais je vois que des gens peuvent se plaindre de ce genre de choses. Voilà. Comme n'importe quelle application TikTok a ses dérives. Et a ses limites. Donc ça il faut y faire assez attention. Et en dehors de ça il faut quand même se restreindre un peu. Parce que je crois que c'est une application sur laquelle on peut passer des heures. Il n'y a pas de fin en fait. Vous vous faites défiler. Vous n'êtes jamais au bout de vos surprises. C'est le cas de le dire. Mais il n'y a vraiment pas de limite. Donc il faut se les fixer soi-même. Moi je n'ai pas de mal. Je n'y passe pas des heures. C'est une application que j'aime beaucoup. Ne serait-ce que pour un point de vue personnel. Parce que ça me pousse à être un petit peu plus créative dans ce que je crée sur internet. Mais c'est une application que j'adore. Et la dernière chose c'est la télécommande Bluetooth pour prendre des photos à distance. Alors celle-là je peux vous la montrer parce qu'elle est là. Bon moi je l'ai en rose parce que j'adore. Et puis comme ça elle ressort bien. Donc je la retrouve bien. Ça ça coûte 1 ou 2 euros. Alors c'est tout droit venu de Chine. Il ne faut pas se leurrer. Ça se connecte en Bluetooth avec votre téléphone, votre tablette, votre smartphone ou ce que vous voulez. Et ça permet du coup de prendre des photos sans avoir à appuyer sur le retardateur. C'est hyper bien pensé. Ça ne coûte 3 fois rien. Et moi ça me sort de pas mal de situations cata où il faut que je me prenne en photo toute seule chez moi. Donc ça je m'en sers quasiment tous les jours. Pour une utilisation plus conventionnelle si vous n'êtes pas blogueur, youtubeur etc. Ça sera un peu plus gadget. Mais il faut admettre que c'est génial. Il n'y a pas très longtemps je me suis rendue... C'était quoi ? Je me suis rendue à un anniversaire et je l'avais emmené en fait. Du coup on a mis le téléphone et on a pu tous se prendre en photo sans avoir besoin de trifouiller le retardateur etc. Tout le monde était hyper hyper choqué alors que voilà c'était juste grâce à cette petite télécommande. Voilà pour cette vidéo, voilà pour tous ces achats pour lesquels j'ai pu vous inspirer. Donc je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. J'espère que ce concept vous a plu. Peut-être que je pourrais faire une édition beauté. Vraiment les produits que je vous ai fait acheter, racheter etc. Vraiment la crème de la crème. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501